La face de nos âmes change aussi souvent que la face du ciel Nos pauvres vies flottent, désemparées, entre les courants de la volupté où elles n'osent pas rester et le port de la vertu qu'elles n'ont la force d'atteindre Une dépêche arriva, Christiane était plus mal Françoise partit, arriva le lendemain à Cannes A la villa louée par Christiane, le médecin ne permit pas que Françoise la vie Elle était trop faible pour le moment Madame, dit enfin le médecin, je ne voudrais rien vous révéler de la vie de votre amie que j'ignore d'ailleurs entièrement mais je crois devoir vous raconter un fait qui pourrait peut-être, à vous qui la connaissez mieux que moi faire deviner le secret douloureux qui semble oppressé ces dernières heures et par là lui apporter un apaisement qui c'est un remède peut-être Elle demande sans cesse une petite boîte fait sortir tout le monde et a avec elle de longues tête à tête qui se termine toujours par une sorte de crise de nerfs La boîte est là, je n'ai pas osé l'ouvrir mais étant donné l'état d'extrême faiblesse de la malade qui peut à tout moment devenir d'une grande et immédiate gravité je crois qu'il serait peut-être de votre devoir de voir ce qu'il y a dedans Ainsi pourrons-nous savoir si c'est de la morphine Il n'y a pas de piqûre sur le corps mais elle pourrait en avaler Nous ne pouvons pas refuser de lui donner cette boîte Son émotion quand on résiste est telle qu'elle deviendrait vite dangereuse et peut-être fatale Mais nous aurions grand intérêt à savoir ce qu'on lui apporte ainsi à tout instant Françoise réfléchit quelques instants Christiane ne lui avait confié aucun secret de cœur et certes elle l'eut fait si elle en avait eu C'était certainement de la morphine ou quelques poisons analogues L'intérêt pour le médecin de savoir était pressant, immédiat Avec une légère émotion elle ouvrit, ne vit rien d'abord déplia un papier, demeura une seconde hébétée, poussa un cri et tomba Le médecin se précipita sur elle, elle n'était qu'évanouie Près d'elle la boîte qui avait échappé de ses mains gisait et à côté le papier qui en était tombé Le médecin lut dessus « Allez-vous-en, je vous l'ordonne » Françoise revint vite à elle eut tout d'un coup une contraction douloureuse et violente puis d'une voix comme calmée dit au médecin « Figurez-vous que j'ai cru voir du laudanum dans mon émotion je suis folle croyez-vous, demanda Françoise, que Christiane puisse être sauvée « Oui et non » répondit le médecin Si l'on pouvait suspendre cet état de langueur comme elle n'a pas d'organe atteint elle pourrait se rétablir complètement mais on ne peut pas prévoir que rien puisse l'arrêter Il est malheureux que nous ne puissions pas savoir le chagrin probablement d'amour dont elle souffre S'il était au pouvoir d'une personne actuellement vivante de la consoler et de la guérir je pense elle accomplirait d'utile lui coûter ce devoir de stricte charité Françoise fit porter immédiatement une dépêche elle demandait par le prochain train son directeur Christiane passa la journée et la nuit dans une presque complète somnolence on lui avait caché l'arrivée de Françoise le lendemain matin elle se trouva si mal était si agitée que le médecin après l'avoir préparé fit entrer Françoise Françoise s'approcha lui demanda de ses nouvelles pour ne pas l'effrayer s'assit près de son lit et gentiment la consolait avec des paroles ingénieuses et tendres je suis si faible dit Christiane approche ton front je veux t'embrasser Françoise instinctivement s'était reculé et heureusement Christiane ne l'avait pas vue vite elle se domina la baisa tendrement et longuement sur les joues Christiane parut mieux plus animé me voulut manger mais on vint dire un mot à l'oreille de Françoise son directeur l'abbé de Trèves venait d'arriver elle alla causer avec lui dans une chambre voisine adroitement sans rien lui laisser deviner abbé si un homme se mourait d'amour pour une femme qui appartient à un autre et qu'il aurait eu la vertu de ne pas chercher à séduire si l'amour de cette femme pouvait seul le sauver d'une mort prochaine et certaine serait-elle excusable de le lui offrir dit bientôt Françoise comment ne vous êtes-vous pas répondu à vous-même dit l'abbé ce serait profitant de la faiblesse d'une malade d'un malade souillé, ruiné, empêché, anéantir le sacrifice de sa vie qu'il a fait à la bonne volonté de son cœur et à la pureté de celle qu'il aimait c'est une belle mort et agir comme vous dites ce serait fermer le royaume de Dieu à celui qui l'a mérité en triomphant si noblement de sa passion ce serait surtout pour l'ami trop pitoyable la déchéance d'y rejoindre un jour celui qui sans elle eut chéri son honneur au-delà de la mort et au-delà de l'amour on vint appeler Françoise et l'abbé Christiane se mourait demandait la confession et l'absolution le lendemain Christiane était morte Françoise ne reçut plus jamais de lettres de l'inconnu puis pour finir le don des fées la deuxième partie de la nouvelle une fée se pencha sur son berceau et lui dit tristement mon enfant mes sœurs t'ont donné la beauté le courage la douceur tu souffriras pourtant puisqu'au leur je dois hélas joindre mes dons je suis la fée des délicatesses incomprises tout le monde te fera du mal te blessera ceux que tu n'aimeras pas ceux que tu aimeras plus encore comme plus légers reproches un peu d'indifférence ou d'ironie te feront souvent souffrir tu estimeras que ce sont des armes inhumaines trop cruelles pour que tu oses t'en servir même contre les méchants car malgré tout tu leur prêteras ton âme et ta faculté de souffrir par là tu seras sans défense fuyant la rudesse des hommes tu rechercheras d'abord la société des femmes qui cachent tant de douceur dans leur chevelure dans leur sourire dans la forme et le parfum de leur corps mais les plus ingénieusement amicales te feront du chagrin sans le savoir des blessures au milieu des caresses et grifferont en jouant des cordes douloureuses qu'elles ne connaissent pas on ne comprendra pas mieux ta tendresse qui éveillera par l'excès de ses délicatesses et de son intensité le fou rire ou la défiance comme les autres n'auront pas en eux le modèle de cette souffrance ni de cette tendresse qu'ils t'inspireront sans les comprendre tu seras perpétuellement méconnu jamais personne ne saura te consoler ni t'aimer mais cependant usé avant d'avoir servi ton corps ne résistera pas au contre-coup des élans et des choses de ton cœur tu auras souvent la fièvre tu ne dormiras pas tu frissonneras sans cesse tes plaisirs seront ainsi corrompus à leur source les éprouver même te fera mal à l'âge où les petits garçons vont rire et jouer toujours tu pleureras les jours de pluie parce qu'on ne t'emmènera pas aux Champs-Élysées où tu joueras avec une petite fille que tu aimeras et qui te battra et les jours de soleil où vous vous verrez tu resteras triste de la trouver moins belle qu'aux heures de la matinée où seule dans ta chambre tu attendais le moment de la voir à l'âge où les petits garçons courent fièvreusement après les femmes tu réfléchiras sans trêve et tu auras déjà beaucoup plus vécu que les gens très vieux aussi qu'en répondant à tes parents tu les entendras te dire un jour vous ne penserez plus de même quand vous aurez plus vécu quand vous aurez notre expérience tu ne souriras modestement que par déférence voilà les tristes dons que je t'apporte que je n'étais pas libre de ne pas t'apporter et que tu ne peux rejeter loin de toi hélas en les brisant qui seront les sombres emblèmes de ta vie jusqu'à ta mort alors une voix se fit entendre faible et forte légère comme un souffle et comme les limbes dont elle venait mais dominant toutes les voix de la terre et des airs par la douce certitude de son accent je suis la voix de celle qui n'est pas encore mais qui naîtra de tes chagrins incompris de tes tendresses méconnues de la souffrance de ton corps et ne pouvant t'affranchir de ta destinée je la pénètrerai de mon odeur divine écoute-moi console-toi car je te dis la tristesse de ton amour dédaigné de tes blessures ouvertes je t'en montrerai la beauté si douce que tu n'en pourras plus détacher ton regard mouillé de pleurs mais charmé la dureté la bêtise l'indifférence des hommes et des femmes se tournera pour toi en divertissement car elle est profonde et variée et ce sera comme si au milieu de la forêt humaine j'avais débandé tes yeux et si tu t'arrêtais avec une curiosité joyeuse devant chaque tronc devant chaque branche certes la maladie te privera de bien des plaisirs tu ne pourras guère chasser aller au théâtre dîner en ville mais elle te permettra de vaquer à d'autres occupations que les hommes négligent communément et qu'au moment de quitter la vie tu tiendras peut-être pour les seules occupations essentielles d'ailleurs surtout si je la féconde la maladie a des vertus que la santé ne connaît pas les malades que je favorise voient souvent bien des choses qui échappent au bien portant et si la bonne santé a sa beauté que les gens sains ne remarquent guère la maladie a sa grâce dont tu jouiras profondément puis la résignation pourra fleurir dans ton cœur que les larmes ont détrempé comme les chants après les pluies d'avril qui sont aussitôt couverts de violettes pour ta tendresse n'espère pas pouvoir jamais en faire échange avec personne c'est une substance trop rare mais apprends d'autant plus à la révérer il est amer et pourtant doux de donner sans pouvoir attendre de retour puis si l'on n'est pas tendre pour toi tu auras souvent occasion d'être tendre aux autres et tu répandras généreusement avec l'orgueil d'une charité impossible à tout autre ce parfum inconnu et exquis aux pieds lassés de ceux qui souffrent merci 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 infiniment Thibaut de Montalembert c'était génial c'était assez j'ai eu l'impression vraiment de les redécouvrir complètement je ne sais pas vous Thierry Lager donc ces nouvelles sont issues du mystérieux correspondant un recueil de nouvelles inédites qui est paru cette nouvelle inédite de Marcel Proust faut-il le préciser nouvelle de jeunesse qui date dont la rédaction date de Proust avait 22-25 ans enfin voilà nouvelle qui l'a semble-t-il écartée lorsqu'il a composé son recueil Les plaisirs et les jours qui est paru en 1896 avant d'évoquer le concours de Proust à travers votre ouvrage Thierry Lager qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez découvert ces textes comme nous comme les lecteurs Olanda qu'en avez-vous pensé ? Je voudrais dire un mot d'abord sur cette lecture avec plaisir il me semble que nous faisons à l'inverse de ce que fait l'opéra italien où il y a toujours à la fin d'un acte ou d'un morceau un peu long ce que les Italiens appellent une cabalette c'est-à-dire un morceau qui est tellement entraînant tellement mélodieux que les spectateurs sont obligés d'applaudir à la fin mais c'est à la fin de l'acte après les récitatifs et nous allons faire le récitatif après les cabalettes mais c'était très bien on voit surgir du texte des vies des personnages la voix arrive à les faire vivre c'est vraiment très intéressant très beau ces textes sont très curieux parce que Proust est là et en même temps il n'est pas là c'est-à-dire qu'on a ses personnages il y a la petite fille qui joue aux Champs-Elysées on a entendu ce sera Gilbert dans la recherche du temps perdu on a le médecin on a les domestiques on a la petite ville de Garnison qui sera doncière dans le côté de Garmente et puis on a surtout ce thème de la cruauté et de la culpabilité dans le plaisir qui est un grand thème proustien que l'on retrouve presque à toutes les pages de son oeuvre mais il y manque évidemment des années et des années d'écriture qui vont faire cette phrase proustienne qui est à la fois souple et très rigide rigide comme l'armature des textes latins et souple comme ces grands tableaux impressionnistes qui les mettent où on voit les coquelicots qui se penchent dans le vent et c'est vraiment du Proust très jeune oui il a 24 ans un peu moins sans doute il essaie il tâtonne et apparemment ce n'est pas savoir il ira ailleurs à l'heure vous parlez où on le voit